et salut les amis bienvenue sur exomadra tv j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour les infos de la semaine sur apex legends alors avant de commencer la vidéo je voulais juste vous informer que j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle webcam donc quand je ferai des vidéos en face cam malgré le filtre violet qui abîme et dénature quand même l'image ça devrait être plus fluide plus beau et plus fin enfin bref la parenthèse est fermée maintenant on va passer aux informations de la semaine et on va revenir sur l'event warlord qui devrait arriver d'ici trois semaines sur apex les gens pour résumer dans cet event on va avoir des teasers qui vont débarquer dans le jeu le 23 février le 25 février le 27 février et le 1er mars et d'ailleurs vous pouvez désormais les voir sur la page de son mois nous l'x qui je ne sais pas comment il a fait mais a pu avoir accès à des éléments avancés dans le jeu et du coup a pu montrer sur sa page twitter ses petits teasers donc je vais pas les mettre dans la vidéo parce que bon je veux pas prendre de risques j'ai pas envie de spoiler mais si jamais vous voulez aller voir vous pouvez aller voir sur son compte twitter ensuite on a gareth lix qui a fait une image avec toutes les informations sur l'event sur lequel on voit le skin rare qui sera proposé pour bloodhound le skin rare pour horizon et il semblerait qu'il y en ait un prévu pour vrais également on voit aussi les textures des l'outique c'est à dire les packs apex à le petit truc qui tourne et qui explose et puis après il nous explique qu'il y aura des skins légendaire pour l'eau bas gibraltar caustique crypto rempart rivenante et watson et ensuite en skin épique on aura du watson octane caustique et en armes toujours en skin épique un winman un charge rifle un peacekeeper une alternator et un triple take au niveau des badges on aura quatre badges je vais vous les mettre dans le fond de la vidéo en vous dans l'image complète et bien évidemment le pack héritage ce sera celui de bangalore qui est tant attendu alors pour info si jamais vous avez les fragments de pack héritage obtenu avec les 20 anniversaire sachez que vous ne pourrez pas prendre le heirloom de bangalore avant deux semaines après l'event alors l'event va sortir aux alentours du 1er mars le temps que l'event se termine qui va sûrement durer deux semaines et bien ensuite il arrivera dans la boutique du jeu donc vous ne pourrez pas l'acheter pendant l'event c'était juste une petite précision car moi ce sera mon cas et ensuite au niveau du lieu où se trouvera ce tonne take over et bien ce sera à water treatment sur king's canyon où il y aura des éléments sur le lore de caustique et d'ailleurs j'espère qu'on va avoir un trailer de fou et j'espère également que l'on aura un skin comme ça a été le cas pour blood pour pathfinder et aussi pour phrase quand ils ont eu leur tonne take over après au niveau des infos il y a énormément de joueurs notamment des joueurs pro ou des streamers qui se plaignent des lags serveurs des impossibilités de se connecter des codes nets des code leaf etc alors moi c'est vrai que pour l'instant en termes de qualité quand je suis dans une partie à part quelques fois du lag et du packet loss mais c'était assez rare ça va en revanche dans les menus c'est une vraie catastrophe quand je veux revenir au lobby je reste bloqué sur l'écran de connexion pendant une plombe j'ai déjà eu plusieurs code net ou code leaf bon bref c'est vrai qu'au bout de deux ans ça commence à faire un petit peu lourd ça serait vraiment cool que une bonne fois pour toutes les règles ces problèmes de code d'erreur de lag et d'écran de chargement qui dure des plombes à chaque fois alors la bonne nouvelle dans tout ça c'est que respawn a ajouté justement ce souci dans son trello en disant que c'était à l'étude donc on espère vraiment qu'ils vont déployer des patchs qui ont vraiment focus sur les serveurs une bonne fois pour toutes parce que surtout quand on sait que les serveurs d'apex legends sont liés à ceux de fifa alors c'est plutôt un peu le problème de l'idée cette histoire de serveurs bon faut vraiment qu'ils fassent un truc ensemble que ce soit respawn et ils doivent bosser dessus pour arranger ça une bonne fois pour toutes parce que ça devient vraiment problématique après les amis j'ai vu des news passer sur le net qui disait que le mode actuel de l'event de collection anniversaire où on démarre avec un mozambique ça pourrait devenir quelque chose de normal dans le futur d'apex et d'ailleurs j'ai fait une vidéo qui a fait pas mal réagir sur le sujet samedi moi en effet je vous avoue je trouve ça sympa de démarrer avec une arme mais j'ai vu dans les commentaires vous étiez nombreux à ne pas du tout aimer alors je vais peut-être faire un sondage mais de ce que j'ai vu c'était vraiment du 50 50 vous êtes quand même pas mal à apprécier justement le fait d'avoir une arme pour vous défendre directement comme dans warzone et vous êtes aussi une autre moitié à ne pas du tout aimer et à ne pas vouloir cette mécanique dans le jeu alors je pense clairement que respawn s'il doit faire une modification ce serait plutôt à la majorité et là ça a pas l'air d'être le cas donc peut-être qu'on fera un vote sur twitter pour voir un petit peu et avoir une donnée sur ce problème là mais je pense que si jamais on est sur du 50 50 ou alors qu'il n'y a pas une grosse majorité qui veut déployer avec une arme ça m'étonnerait fortement que respawn prennent le risque de rajouter une feature qui ne fait pas l'unanimité donc voilà les amis à suivre pour tout ça pour ceux qui me demandent souvent encore et encore la version switch d'apex legends sortira le 9 mars et bien évidemment ce sera présenté en vidéo il y aura plein d'informations juste avant sur ce je vous souhaite à tous une très bonne semaine n'oubliez pas de liker commenter et vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles informations sur apex legends bonne journée à tous et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite